Un jour de tempête, où le ciel et la mer se confondaient, la barque de mon père se brisa, lui-même fut emporté par un âme de fond qui lui roula sur les récits. Ça raconte un enfant qui perd son père et il va vivre chez son oncle à Brest, dans une auberge qui s'appelle les clients du bon chargé. Les petits chantons de la lecture, c'est une manifestation de promotion de la lecture qui est organisée par le syndicat national de l'édition. Et là, c'est la quatrième édition cette année. Et ils s'adressent à des enfants de CM2 à qui on demande de lire un texte à haute voix, un texte de leur choix, et la lecture doit durer trois minutes. Elle descend de la voiture et marche quelques mètres en criant « Nako ! Nako ! » Il ne répond pas. Soudain, son cœur s'arrête. Il faut lire le texte, donc ne pas l'avoir appris par cœur, mais en même temps s'adresser au public, ce qui est un exercice périlleux. Et puis on évalue aussi des choses un petit peu plus astringentes, on va dire, à savoir les liaisons sont-elles bien faites, les ponctuations sont-elles bien respectées. Et vraiment, vraiment, est-ce qu'on a collé au texte ? Est-ce qu'on l'a lu convenablement ? Ou est-ce qu'on a fait des petites fantaisies, inventé des mots ou fait des dérapages ? Vision infernale, cauchemar intégral, horreur, peut-réfaction et suicide olfarchique. La chose. Je me suis réveillée, le cœur battant et les mains moites. La chose était là, sous mon lit, vivante et dangereuse. Je me suis dit « Surtout, ne bouge pas ! Il ne faut pas qu'elle sache que tu es réveillée. » Je la sentais gonfler, s'enfler et étirer l'une après l'autre ses tentacules innombrables. Surtout, ne bouge pas !